Salut tout le monde, on se retrouve en ce vendredi pour une séance spéciale abdos. J'espère que vous êtes prêts, c'est parti ! Alors on va commencer, on va s'allonger sur le dos. Vous allez placer vos mains sous les fesses pour ne pas vous faire mal au dos. Vous allez monter et descendre les jambes en veillant bien à contracter les abdos au maximum. C'est vraiment un exercice qui va cibler le bas des abdos, donc le petit gras qu'on a tendance à accumuler, nous les femmes. Donc c'est vraiment l'idéal. On enchaîne directement avec des petits battements un pied après l'autre comme sur l'image. Donc plus vous allez descendre les jambes et plus ça va être difficile. Allez, soufflez bien. Et on enchaîne avec des croisements. Donc vous allez croiser devant et derrière. Tout simplement, toujours pareil. Plus vous baissez les jambes et plus l'exercice sera difficile et efficace. Allez, rentrez bien le ventre. On passe à l'exercice suivant. Donc j'ai essayé de vous laisser un petit peu plus de temps pour que vous puissiez bien vous mettre en place. On se met en position gainage sur les mains. Et on va faire des mountain clamber, mais version soft et un petit peu plus lente. Donc serrez bien le ventre, baissez les fesses, contractez les abdos et montez bien ce genou vers la poitrine. Allez, soufflez et restez solide. Prochain exercice, on repasse sur le dos. Et on va faire des abdos comme ça. Là franchement, je ne sais pas comment expliquer. Et toujours pareil, plus vous descendez vers le sol et plus l'exercice sera difficile mais efficace. Exercice suivant, on s'allonge sur le dos. Vous allez lever les jambes à la perpendiculaire le plus tendue possible. Ça, ça dépend de votre souplesse. Et vous allez simplement tendre le bras vers votre jambe opposée. Donc ça, on va cibler les obliques, mais en travaillant quand même le grand droit aussi. Vous remarquerez Nala en train de manger son os sur le canapé. On passe à la suite et on continue avec les criss-cross, donc toujours pour les obliques. Tendez la jambe au maximum vers le bas pour intensifier l'exercice. Et soulevez bien tout votre dos, c'est pas juste les coudes qui bougent. Allez, on inspire, on souffle à chaque mouvement. On repasse en position de gainage, mais cette fois-ci sur les coudes. Et on va simplement faire du gainage normal. Baissez bien les fesses, rentrez le ventre, regardez le sol et on tient. On passe sur le côté, donc vous pouvez mettre le bras soit en l'air, soit sur votre hanche, comme vous préférez. Allez, on reste solide sur l'épaule. Normalement, ça doit piquer un petit peu, mais tenez le coup. Et bien entendu, on fait l'autre côté, sinon ce n'est pas rigolo. Allez, soufflez bien, on est à la moitié. Et c'est terminé pour le premier tour. On passe de suite au second tour. Donc on va refaire exactement la même chose. On se place sur le dos, on met les mains sous les fesses pour ne pas se faire mal au dos. Et on reprend les petits battements à deux jambes. Donc là, vous pouvez essayer d'un petit peu descendre, vu que vous êtes bien échauffé maintenant, que vous rentrez bien dans la séance. On essaye d'intensifier le tout. On fait les petits battements à une jambe. Allez, contractez bien les abdos, rentrez le ventre et soufflez. Et on termine avec les petits croisements. Allez, on accélère la cadence. On baisse les jambes le plus proche possible du sol. Prochain exercice, pas de surprise. On passe sur les mains et on va enchaîner avec les mountain clamber. Si jamais vous le sentez, vous pouvez très bien accélérer la cadence à votre rythme. Sinon, vous restez comme ça. On descend bien les fesses et on rentre le ventre. On repasse sur le dos. Et cette fois-ci, on va faire le même mouvement que tout à l'heure, que je ne sais toujours pas expliquer. Donc je vous laisse avec la musique, ça sera plus simple. Allez, on s'allonge. On met les jambes à la perpendiculaire, tendue le plus possible. Et on envoie le bras sur la jambe opposée, comme tout à l'heure. Allez, faites l'effort de bien soulever votre dos, de bien contracter vos abdos au maximum. C'est parti pour les criss-cross. Allez, tendez bien la jambe. Amenez bien le coude vers votre genou opposé. On passe en position gainage sur les coudes. On baisse les fesses, on rentre le ventre, comme toujours. Allez, on ne lâche pas les filles, on n'a rien sans rien, donc on y va. On passe sur le côté. On passe sur le côté. De l'autre côté. Allez, soufflez bien, c'est bientôt la fin. On ne lâche pas jusqu'au bout. 3, 2, 1, et c'est terminé. Bien joué à tous si vous êtes arrivés jusque-là. J'espère que cette séance vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à demain pour une prochaine séance. Bisous, bisous. Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titrage ST' 501